Je recommence parce que je ne suis pas sûre que ça allait marcher Donc j'ai accepté d'être la marraine de l'édition 2023 du festival de lire sur la socle Parce que c'était le village de mon enfance Que j'ai grandi entre Paris et là-bas Et que c'était synonyme de beaucoup de superbes souvenirs d'enfance Et ça fait 43 ans que je continue à y retourner Mais aussi parce que les équipes du festival Les bénévoles et les libraires et Maria et toutes les équipes Étaient motivées, enthousiastes et intelligentes Donc c'était un vrai plaisir Merci Un souvenir particulier de cette édition Je ne pourrais pas dire un moment particulier Parce que j'étais vraiment sur un petit nuage pendant les trois jours Et que j'étais entourée en plus d'artistes et d'amis Que j'aimais beaucoup, que j'avais eu la chance de pouvoir inviter Et voilà Et donc c'était entre Camille Jordi, Gilles Rocher, Lise Costa Cyril Dion, Catherine Meurice Enfin voilà, d'être toute cette bande-là Entourée de toutes les équipes du festival Qui étaient aussi sympathiques Enfin vraiment ça a été un moment magique Et donc Et ma fille qui faisait la buvette avec les enfants des bénévoles du festival Il faut que je fasse des réponses plus courtes parce que je me coupe la parole tout seul Donc un festival réussi pour un auteur C'est un festival où il y a un vrai échange Il y a un vrai respect des deux côtés Que ce soit du côté de l'organisation Ou du côté de l'auteur Ou de l'autrice C'est un festival où on arrive à... C'est un écosystème en fait Et à partir du moment où on participe tous Qu'on est bien accueillis Qu'on échange autour du plaisir de la lecture et tout ça Et qu'il y a un vrai plaisir des deux côtés Ça se passe bien Et ça a été le cas Tellement Ah cette question La question piège Ma Brugène BD est en cours Je travaille dessus Elle est très longue Elle est laborieuse Je dois faire l'ancrage En gros Et ça va me prendre J'imagine Jusqu'à fin 2025 En espérant que ce soit pas 2026 Au boulot ma bonne dame Jusqu'à fin Jusqu'à fin Jusqu'à fin